A peine reconduit, place aux consultations. Giuseppe Conte s'est entretenu avec la présidente du Sénat italien. Il doit ces jours-ci rencontrer les dirigeants des forces politiques du pays avant de former une nouvelle équipe gouvernementale. Ce que lui a officiellement demandé de faire le président Mattarella ce jeudi matin pour la deuxième fois en 15 mois. Pour cela, Giuseppe Conte compte sur un soutien confortable et inédit au Parlement. Une alliance entre le Parti démocrate de gauche et le mouvement anti-système 5 étoiles qui garde ses distances. Je ne suis pas sûr de pouvoir appeler cela une alliance. Il s'agit d'un nouveau contrat de gouvernement exactement comme celui que nous avons passé avec la Ligue l'année dernière. Nous sommes post-idéologiques et nous devons donner des réponses à ce pays dans lequel nous avons recueilli 34% des votes en mars 2018. Le Parti démocrate, dans son ensemble avec d'autres forces de gauche, se sont montrés responsables. En ce sens, je crois qu'il y aura un accord point par point. Dans le même temps, le grand perdant, Matteo Salvini, enrage sur les réseaux sociaux. Que vaut votre voix ? Que valent les élections ? Que vaut le fait qu'aux européennes, la Ligue ait été choisie comme premier parti par le peuple italien ? Au lieu de cela, en Europe, ils envoient des gens qui n'ont rien à voir et nient le droit de vote des Italiens. Comme le premier, Comte 2 devra composer avec une économie en berne et une immense dette publique. Les marchés semblaient plutôt optimistes. La bourse de Milan gagnait près de 2% jeudi, entraînant les places européennes dans le vert.